Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur Esprit Enrichi. Avez-vous déjà pensé à comment faire en sorte que quelqu'un ne se contente pas de penser à vous, mais qu'il vous supplie réellement de lui accorder votre attention ? Comme s'il était assis là, incapable de se concentrer sur autre chose, avec chaque pensée qui tourne autour de vous. Chaque petit rappel de vous renforce encore plus son désir de votre présence, comme s'il comptait les minutes jusqu'à votre prochain appel, et que chaque moment sans vous était un mélange d'anticipation et de nostalgie. Et si je vous disais que ce n'est pas juste une fantaisie, c'est quelque chose que vous pouvez absolument accomplir. Oui, mes amis stoïciens, aujourd'hui nous allons plonger dans une stratégie fascinante qui consiste à maîtriser l'art du retrait stratégique. Il s'agit de se retirer juste assez pour que les autres réalisent exactement ce qui leur manque quand vous n'êtes pas là. Et oui, je parle bien de stoïcisme, une philosophie si puissante qu'elle peut rendre votre absence plus marquante que votre présence. Mes amis, ce n'est pas une question de jouer à des jeux, mais de cultiver une profonde appréciation de votre valeur intrinsèque et de permettre à cette réalisation de raisonner fortement en votre absence. Imaginez-les en train de penser à vous sans cesse, non pas parce qu'ils vous manquent, mais parce qu'ils sont attirés par la valeur indéniable que vous apportez à leur vie. « Restez avec moi et nous découvrirons les secrets stoïques pour devenir cette présence inoubliable qui persiste dans leur esprit bien après que vous soyez partis. » Comme le disait Sénèque, « Pour qu'il vous manque, vous devez leur offrir le cadeau de votre absence. » Enrichissez-y un instant. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'offrir à quelqu'un le cadeau de votre absence ? Imaginez l'impact de se retirer juste assez pour qu'ils ressentent votre absence, pour qu'ils perçoivent le vide où se trouvait votre présence. C'est dans cet espace, dans ce silence, que votre valeur est amplifiée. Ils commencent à réaliser à quel point votre présence influençait leurs pensées, leurs journées, même leurs émotions. Soudain, ils pensent à vous plus que jamais, désirant le retour de l'énergie que vous seuls apportez. Mais avant de plonger dans le sujet, j'ai un défi pour vous, qui donnera le ton de ce qui va suivre. Si vous êtes prêts à prendre votre pouvoir en main et à laisser votre silence résonner plus fort que tous les mots, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Le calme est ma superpuissance ». Ce n'est pas juste une déclaration, c'est une affirmation de votre force, de votre détermination et de votre engagement à devenir inoubliable. Il est temps de montrer au monde, et à vous-même, que vous ne faites pas que reculer, mais que vous avancez d'une manière qui fera sentir votre absence, comme jamais auparavant. Prenons un moment pour réfléchir à quelque chose d'intéressant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de penser à quelqu'un, même lorsque cette personne n'est pas là ? Qu'est-ce qui les garde dans votre esprit, revenant constamment dans vos pensées, vous faisant rejouer des conversations et des moments encore et encore ? Ce n'est pas juste de la chance ou une coïncidence, c'est un ensemble de compétences et de principes soigneusement cultivés qui les rendent inoubliables. Et voici le point crucial. Vous pouvez apprendre à maîtriser ces mêmes compétences pour que quelqu'un pense à vous sans cesse. Vous voyez, l'esprit est une chose puissante. Comme le disait Marc Aurel, vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. L'esprit est câblé pour se concentrer sur ce qui est significatif, ce qui se démarque et ce qui reste non résolu. Lorsque quelqu'un laisse une impression profonde, significative et un peu mystérieuse, notre cerveau ne peut s'empêcher d'y revenir, essayant de la décoder et de la comprendre. C'est pourquoi le retrait stratégique, savoir quand se retirer et créer de l'espace, peut être si efficace. C'est comme planter une graine dans l'esprit de quelqu'un qui grandit en votre absence, prenant racine et s'épanouissant en une présence constante dans ses pensées. Mais ce n'est pas seulement une question de se retirer et d'attendre. Il s'agit de la manière dont vous occupez leurs pensées, même lorsque vous n'êtes pas là. Il s'agit de laisser derrière vous des indices subtils, des moments inoubliables et des empreintes émotionnelles qui persistent bien après votre départ. Imaginez pouvoir créer des interactions si marquantes, si chargées de sens, qu'elles restent gravées dans l'esprit de quelqu'un, résonnantes à des moments inattendus. C'est le pouvoir de maîtriser ses compétences, des compétences enracinées dans la philosophie stoïque, dans la compréhension de la psychologie humaine et dans la manière de naviguer dans les dynamiques complexes des relations. Alors, tandis que nous plongeons plus profondément dans ces dix compétences aujourd'hui, gardez cette question à l'esprit. Que faites-vous pour vous rendre inoubliables ? Parce que, comme nous allons l'explorer, il ne s'agit pas seulement d'être présent dans leur vie, mais d'être présent dans leur pensée d'une manière naturelle, mais irrésistible. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour vous assurer que, lorsque vous n'êtes pas là, ils pensent à vous plus que jamais, se demandant ce que vous faites, ce que vous pensez, et quand ils vous reverront. Commençons ce voyage pour faire de vous une personne inoubliable, non seulement dans l'instant, mais dans leur esprit, longtemps après votre départ. 1. Le contrôle de soi. Le pouvoir du calme. Alors, les amis, plongeons dans la première compétence qui les fera penser à vous sans cesse, le contrôle de soi. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Le contrôle de soi, vraiment ? Cela semble un peu ennuyeux, mais restez avec moi ici, car maîtriser le contrôle de soi, c'est comme devenir un maître Jedi dans le jeu de la vie. Vous voyez, quand vous avez le contrôle de soi, vous ne réagissez pas simplement au monde, vous le façonnez. Et croyez-moi, rien ne fait plus penser aux gens à vous que lorsque vous êtes la seule personne qui reste calme, composée et en contrôle, peu importe ce qui se passe autour de vous. Comme le disait Sénèque, vous avez pouvoir sur votre colère. Si vous choisissez de la contrôler, elle vous servira. Cette sagesse stoïque est l'essence même du contrôle de soi. Imaginez que vous êtes dans une dispute enflammée, les émotions fusent de partout, et l'autre personne s'attend à ce que vous perdiez votre sang-froid. Mais au lieu de réagir, vous prenez une grande respiration, restez calme et répondez de manière posée. Ce moment, mes amis, est de l'or pur. C'est le genre de choses qui restent dans leur esprit parce que c'est inattendu et c'est puissant. Vous leur avez montré que vous n'êtes pas juste une autre personne prise dans la tempête, vous êtes l'œil du cyclone, calme et imperturbable. Soyons réalistes. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui peuvent garder leur calme. Pensez-y. Quand avez-vous été impressionné pour la dernière fois par quelqu'un qui perdait son sang-froid ou dérapait hors de contrôle ? Probablement jamais. Mais la personne qui reste calme, qui ne laisse pas le chaos extérieur troubler sa paix intérieure, c'est celle dont on se souvient. C'est celle qui vous fait penser. Comment fait-elle ça ? Et c'est exactement ce que nous voulons ici. Devenir si mémorables dans notre calme qu'ils ne peuvent s'empêcher de penser à vous. Imaginez ce scénario. Vous êtes dans une réunion de travail et les choses deviennent tendues, les délais approchent et tout le monde est sur les nerfs. Mais vous êtes là, assis calmement, proposant des solutions et ne laissant pas le stress vous atteindre. Vos collègues remarquent. Ils commencent à se demander comment vous parvenez à rester composés. Et soudain, vous n'êtes plus juste un visage dans la foule. Vous êtes la personne à laquelle ils pensent quand ils ont besoin de conseils ou lorsqu'ils font face à leurs propres défis. C'est ça, le pouvoir du contrôle de soi. Il vous rend mémorables, influents. Et surtout, il les fait penser à vous bien après que le moment soit passé. Ajoutons un peu d'humour, car soyons honnêtes, la vie est trop courte pour être toujours sérieux. Avez-vous déjà essayé de rester calme lorsque votre équipe de sport préférée est en train de perdre ? Oui, c'est un véritable test de contrôle de soi. Mais sérieusement, dans tous les aspects de la vie, que ce soit pour gérer le stress au travail, résoudre des conflits dans les relations ou même rester patient dans les embouteillages, votre capacité à maintenir votre calme vous distingue. C'est comme avoir un super pouvoir que les autres n'ont pas. Et c'est ce qui vous rend inoubliable. Celui qui n'est pas esclave de ses émotions est le maître de sa vie. Cette citation touche juste parce que lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez vos interactions. Et lorsque vous maîtrisez vos interactions, vous laissez une impression durable sur ceux qui vous entourent. Les gens penseront à vous parce qu'ils admirent votre force, votre calme et votre capacité à rester ancré quoi qu'il arrive. Alors voici un petit défi pour vous. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation qui met à l'épreuve votre contrôle de soi, prenez une grande respiration. Restez calme et observez comment les autres réagissent. Je vous garantis que vous les verrez penser à vous différemment, d'une manière respectueuse, admirative et, oui, un peu envieuse. N'oubliez pas que le contrôle de soi, ce n'est pas réprimer vos émotions, c'est les canaliser de manière à vous renforcer. En maîtrisant cette compétence, vous ne devenez pas seulement quelqu'un dont on se souvient, vous devenez quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui laisse un impact durable. Alors allez-y et laissez votre calme contrôlé être la raison pour laquelle il pense à vous sans cesse. Et si vous êtes prêt à commencer à maîtriser le contrôle de soi et à faire une impression inoubliable, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Le calme est ma superpuissance ». Voyons qui est prêt à exploiter le pouvoir du calme et à franchir cette première étape vers devenir vraiment inoubliable. Deux, prise de décision rationnelle, la clé pour être inoubliable. Alors, mes amis, passons à la deuxième compétence qui les fera penser à vous sans arrêt, la prise de décision rationnelle. Maintenant, je sais que cela peut sembler un peu comme si on entrait dans le domaine des robots et des feuilles de calcul, mais restez avec moi. La prise de décision rationnelle ne consiste pas seulement en une logique froide, c'est faire des choix réfléchis et impactants que les autres ne peuvent s'empêcher de remarquer et d'admirer. C'est le genre de compétence qui fait que les gens vous voient comme un rocher dans la tempête de la vie, stable, fiable et quelqu'un à qui ils penseront longtemps après la fin de la conversation. Comme le disait Marc Aurel, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette citation résume parfaitement l'essence de la prise de décision rationnelle. Lorsque vous pensez clairement, vous décidez clairement. Et ces décisions ont un effet d'entraînement sur les personnes autour de vous. Imaginez que vous vous trouvez dans une situation où tout le monde se précipite pour prendre une décision, peut-être pour un projet important au travail, une urgence familiale ou même quelque chose d'aussi simple que choisir un restaurant. La plupart des gens pourraient agir sur un coup de tête ou suivre la foule, mais pas vous. Vous prenez un moment pour réfléchir aux options, peser le pour et le contre et envisager l'impact à long terme. Votre décision n'est pas juste un coup de chance, c'est un choix calculé qui montre que vous ne pensez pas seulement à l'instant présent, mais aussi à l'avenir. Et lorsque les gens vous voient prendre des décisions intelligentes et réfléchies, ils le remarquent. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un sur qui ils peuvent compter, quelqu'un dont le jugement est digne de confiance. Et croyez-moi, c'est le genre d'impression qui reste. Ajoutons un peu de légèreté. Imaginez que vous êtes avec des amis et que vous essayez de décider où manger. Tout le monde propose des idées, mais personne ne parvient à se mettre d'accord. Vous intervenez avec une suggestion qui prend en compte les préférences de chacun et boum, décision prise, tout le monde est content. Soudain, vous n'êtes plus seulement un autre ami du groupe, vous êtes celui qui a rendu la soirée agréable. Cela peut sembler simple, mais ce sont les petites décisions rationnelles qui ont un grand impact. Et voici le truc, la prise de décision rationnelle ne concerne pas seulement ce que vous faites dans les moments importants, c'est aussi les petites décisions qui s'accumulent au fil du temps. Que ce soit la façon dont vous gérez votre temps, vos finances ou même vos relations, être quelqu'un qui prend des décisions bien pensées de manière cohérente et rare et précieux, c'est le genre de comportement qui fait que les gens reviennent vers vous pour des conseils, de l'orientation. Et oui, juste pour être avec vous parce que vous dégagez cette énergie calme et réfléchie qui est difficile à trouver. Ne perdez plus de temps à débattre sur ce que doit être un homme bon. Soyez-en un. Marc Aurel. Cette sagesse nous rappelle qu'il ne suffit pas de parler de prendre de bonnes décisions, il s'agit de les vivre. Lorsque vous prenez des décisions rationnelles, vous ne bénéficiez pas seulement à vous-même, vous montrez l'exemple aux autres. Vous devenez quelqu'un qu'ils admirent, quelqu'un à qui ils pensent lorsqu'ils sont confrontés à des choix difficiles. Votre capacité à rester rationnelle sous pression vous rend mémorable car vous êtes le calme dans le chaos, la logique dans la folie. Alors voici un petit défi pour vous. La prochaine fois que vous êtes confronté à une décision, grande ou petite, prenez un moment pour y réfléchir. Considérez l'impact, non seulement sur vous, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Remarquez comment les gens réagissent lorsque vous choisissez judicieusement. et observez comment cela change la manière dont ils vous perçoivent. Vous remarquerez qu'ils pensent à vous davantage, non seulement pour vos décisions, mais pour la clarté et la confiance que vous apportez dans leur vie. Et si vous êtes prêts à commencer à maîtriser la prise de décision rationnelle et à laisser une impression inoubliable, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « je choisis sagement ». Voyons qui est prêt à prendre le contrôle de ses choix et à devenir la personne à laquelle tout le monde pense lorsqu'ils ont besoin de clarté et de réflexion rationnelle. 3. Résilience face à l'adversité La force qui laisse une impression durable. Alors, les amis, parlons de la troisième compétence qui les fera penser à vous sans arrêt. La résilience face à l'adversité Maintenant, la résilience peut sembler être l'un de ces mots que l'on entend souvent, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Et plus important encore, comment cela peut-il vous rendre inoubliable ? Attachez vos ceintures, car nous allons explorer comment rebondir après les défis de la vie avec grâce et force peut faire de vous la personne à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de penser. Une gemme ne peut être polie sans frottement, ni un homme perfectionné sans épreuve. 5. Sénèque Cette sagesse stoïque touche directement au cœur de la résilience. La vie est pleine de hauts et de bas, et la manière dont vous gérez les bas en dit long sur qui vous êtes. Imaginez que vous êtes confronté à une situation difficile, peut-être que vous venez de perdre un emploi, de traverser une rupture ou de subir un revers majeur dans un projet personnel. La plupart des gens resteraient coincés dans la boue, laissant le poids de la situation les tirer vers le bas, mais pas vous. Vous prenez une grande respiration, vous vous relevez et vous commencez à avancer, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois. Ça, mes amis, c'est la résilience. Ce n'est pas d'éviter les difficultés, c'est de savoir comment se relever après avoir été abattus. Et voici le coup de grâce. Quand les gens vous voient rebondir après l'adversité, ils s'en souviennent. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander comment font-ils. Votre force devient un point d'admiration, quelque chose sur lequel ils réfléchissent longtemps après le moment passé. Injectons un peu d'humour ici. Avez-vous déjà vu ces sacs de frappes gonflables qui rebondissent immédiatement, peu importe à quel point vous les frappez ? C'est la résilience en un mot. La vie peut vous abattre, mais vous continuez à revenir et finalement, les gens commencent à se demander de quoi vous êtes fait. Spoiler, c'est du courage, de la détermination et un peu de cette sagesse stoïque que nous aimons tant. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Marc Aurel, cette citation nous rappelle que les obstacles ne sont pas seulement des barrages routiers, ce sont des opportunités de croissance. Lorsque vous faites face à l'adversité de front, vous ne faites pas que survivre, vous prospérez. Vous transformez les défis en tremplin et croyez-moi, mes amis, cette attitude est magnétique. Elle attire les gens, les incite à penser à vous dans leur propre moment de lutte et ils se demandent que ferait-il dans cette situation. Imaginez ce scénario. Vous êtes au milieu d'un projet difficile au travail. Tout ce qui pourrait mal tourner tourne mal. Votre équipe est frustrée, la date limite approche et le stress est palpable. Mais au lieu de vous effondrer sous la pression, vous abordez la situation avec calme et résilience. Vous prenez les devants, trouvez des solutions et maintenez le moral élevé. Lorsque la poussière retombe, c'est votre résilience qui ressort. Vos collègues se souviennent de la manière dont vous avez géré l'adversité et ce souvenir persiste, les faisant penser à vous non seulement comme un collègue mais comme un leader, quelqu'un sur qui on peut compter lorsque les choses se compliquent. La résilience ne consiste pas seulement à survivre aux moments difficiles, il s'agit de montrer aux autres que l'adversité ne vous définit pas, elle vous raffine. Il s'agit de devenir plus fort, plus sage et plus déterminé à chaque défi que vous rencontrez. Et ça, mes amis, c'est ce qui vous rend vraiment inoubliable. Les gens ne se souviennent pas seulement de ceux qui réussissent, ils se souviennent de ceux qui réussissent malgré les obstacles. Alors voici un petit défi pour vous. La prochaine fois que la vie vous envoie un coup dur, embrassez-le. Montrez de la résilience, non seulement pour vous-même mais pour ceux qui vous entourent. Laissez-les voir que, peu importe la dureté de la situation, vous êtes plus dur. Et remarquez comment ils commencent à penser à vous, non seulement comme quelqu'un qui a traversé des moments difficiles mais comme quelqu'un qui prospère dans ces moments. Et si vous êtes prêt à commencer à maîtriser la résilience face à l'adversité et à laisser une impression inoubliable, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « je me relève plus fort ». Voyons qui est prêt à transformer les défis de la vie en leur plus grande force et à devenir la personne à laquelle tout le monde pense lorsqu'ils ont besoin d'un peu d'inspiration. 4. Présence consciente Le pouvoir d'être pleinement là. Alors, mes amis, plongeons dans notre quatrième compétence qui les fera penser à vous sans arrêt. La présence consciente. Dans notre monde d'aujourd'hui où tout va vite, il est facile de se laisser à paix par les distractions. Mais voici le truc. Quand vous êtes vraiment présent avec quelqu'un, c'est comme lui offrir un cadeau plus précieux que l'or. La présence consciente ne consiste pas seulement à être physiquement là, c'est être mentalement et émotionnellement engagé. Et croyez-moi, c'est quelque chose que les gens n'oublient pas facilement. Quand vous vous levez le matin, pensez à quel privilège c'est d'être en vie, de penser, de profiter, d'aimer. Marc Aurel. Cette citation nous rappelle la beauté de chaque instant. Imaginez que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et au lieu d'écouter à moitié tout en regardant votre téléphone, vous êtes entièrement engagé. Vous n'écoutez pas seulement leurs mots, vous les comprenez vraiment. Vous maintenez un contact visuel, vous acquiescez et vous répondez de manière réfléchie. Ce genre de présence est rare et c'est ce qui fait que les gens se sentent vraiment vus et valorisés. Ajoutons un peu d'humour ici. Pensez à la dernière fois où vous étiez en conversation et que l'autre personne ne prêtait clairement pas attention. Vous avez probablement eu l'impression de parler à un mur, mais quand quelqu'un vous donne toute son attention, c'est incroyable, non ? C'est ce sentiment que vous voulez laisser chez les autres. Quand vous êtes pleinement présent, vous laissez une empreinte durable, car ils se souviendront de la façon dont vous les avez fait se sentir et ça, c'est puissant. Comme un de mes amis l'a souligné, la capacité à être dans le moment présent est une composante majeure du bien-être mental. En étant pleinement présent, vous n'améliorez pas seulement votre propre bien-être, vous créez également des connexions plus profondes avec les autres. Ils penseront à vous longtemps après l'interaction, car vous les avez fait se sentir importants, compris et appréciés. Alors voici un petit défi pour vous. La prochaine fois que vous êtes avec quelqu'un, rangez les distractions et donnez-lui toute votre attention. Remarquez comment cela change la dynamique et comment ils réagissent. Si vous êtes prêts à maîtriser la présence consciente et à laisser une impression inoubliable, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je suis pleinement là ». Voyons qui est prêt à devenir cette personne rare et pleinement présente dans un monde rempli de distractions. 5. Régulation émotionnelle Le secret pour rester dans leur esprit. Alors, mes amis, parlons de la cinquième compétence qui les fera penser à vous sans arrêt, la régulation émotionnelle. Maintenant, ne laissez pas ce terme vous effrayer. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments comme une bouteille de soda prête à exploser. La régulation émotionnelle consiste à gérer vos émotions de manière à améliorer vos interactions et à laisser une impression positive durable chez les autres. Pensez-y comme étant le thermostat dans la pièce. Ni trop chaud, ni trop froid, mais juste comme il faut, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Celui qui contrôle ses émotions contrôle sa vie. Cette citation résume bien la situation. Soyons honnêtes, nous avons tous été dans des situations où les émotions montent en flèche et il est facile de les laisser prendre le dessus. Mais imaginez ceci. Vous êtes dans une discussion animée et au lieu de laisser la frustration ou la colère diriger vos réponses, vous prenez une grande respiration, restez calme et répondez de manière réfléchie. Soudain, vous ne faites plus seulement partie de la conversation, vous en contrôlez la direction. Les gens s'en souviendront. Ils se souviendront de la manière dont vous avez su garder votre sang froid et c'est ce genre de comportement qui reste gravé dans leur esprit bien après la fin de la discussion. La régulation émotionnelle ne signifie pas que vous devenez un robot. Cela signifie que vous avez le contrôle sur la façon dont vous vous exprimez. Que ce soit pour rester calme lors d'une réunion stressante ou pour maintenir une attitude positive lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, la manière dont vous gérez vos émotions définit la façon dont les autres vous perçoivent. Et croyez-moi, être la personne qui peut rester cool sous pression est une qualité rare et précieuse que les gens se rappellent. Alors, voici un petit défi pour vous. La prochaine fois que vous sentez vos émotions bouillonner, essayez de les réguler. Prenez un moment, respirez, puis répondez. Remarquez comment les autres réagissent lorsque vous le faites et voyez comment cela change la manière dont ils pensent à vous. Si vous êtes prêt à commencer à maîtriser la régulation émotionnelle et à laisser une impression inoubliable, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Le calme est mon choix ». Voyons qui est prêt à exploiter le pouvoir de ces émotions et à s'en servir pour se rendre vraiment inoubliable. 6. Vivre avec vertu, le fondement pour être inoubliable. Alors, mes amis, parlons de la sixième compétence qui les fera penser à vous sans arrêt. Vivre avec vertu. Maintenant, je sais que la vertu peut sembler être un concept tout droit sorti d'un cours de philosophie antique, mais restez avec moi ici. Vivre avec vertu ne consiste pas seulement à être une personne exemplaire, c'est vivre de manière à aligner vos actions avec vos valeurs les plus élevées, ce qui vous rend respectable, admirable et, oui, inoubliable. Ne perdez plus de temps à débattre sur ce que doit être un homme bon. Soyez-en un. Marc Aurel. Cette citation cloue le sujet. Vivre avec vertu, ce n'est pas seulement parler de la marche à suivre, c'est la suivre. Imaginez que vous vous trouvez dans une situation où prendre des raccourcis pourrait vous avantager. La plupart des gens choisiraient la voie facile, mais pas vous. Vous restez fidèles à vos principes, même lorsque c'est difficile. Et devinez quoi ? Les gens le remarquent. Ils pourraient ne pas le dire à haute voix, mais ils pensent, ça prend du courage. C'est le genre d'impression qui reste dans l'esprit de quelqu'un longtemps après que le moment soit passé. Vivre avec intégrité et honneur, surtout quand personne ne regarde, crée un effet d'entraînement. C'est comme planter des graines dans l'esprit de ceux qui vous entourent, des graines de confiance, de respect et d'admiration. Et ces graines poussent, se transformant en pensées qui surgissent chaque fois que votre nom est mentionné. Ils diront, cette personne fait ce qui est juste, quoi qu'il en coûte. Et croyez-moi, c'est le genre de réputation qui vous rend inoubliable. Alors voici un petit défi pour vous. La prochaine fois que vous faites face à un choix entre ce qui est facile et ce qui est juste, choisissez la vertu. Remarquez comment cela fait écho en vous et faites attention à la manière dont les autres réagissent. Vous découvrirez que vivre avec vertu ne vous fait pas seulement vous sentir bien. Cela fait de vous quelqu'un à qui ils ne peuvent s'empêcher de penser. Et si vous êtes prêt à adopter une vie vertueuse et à laisser une impression durable, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je choisis la vertu ». Voyons qui est prêt à vivre avec intégrité et à devenir vraiment inoubliable. 7. L'acceptation de ce qui est. Embrassez la réalité avec grâce. Alors, mes amis, plongeons dans notre septième compétence qui les fera penser à vous sans arrêt. L'acceptation de ce qui est. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. L'acceptation, est-ce que cela signifie juste rester assis et laisser la vie se dérouler sans rien faire ? Pas du tout. L'acceptation, dans le sens stoïcien, consiste à reconnaître la réalité telle qu'elle est et non telle que vous souhaiteriez qu'elle soit. C'est embrasser le moment présent, peu importe à quel point il est difficile, et trouver la paix en son sein. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus mémorable qu'une personne qui fait face aux hauts et aux bas de la vie avec grâce et résilience. « L'obstacle est le chemin » Marc Aurel. Cette citation est un parfait rappel que parfois, les défis même que nous rencontrons sont le chemin à suivre. Imaginez que vous êtes dans une situation où les choses ne se passent pas comme prévu. Peut-être qu'un projet au travail rencontre un obstacle ou qu'une relation ne se déroule pas comme vous l'aviez espéré. La plupart des gens paniqueraient ou lutteraient contre la situation, mais pas vous. vous évaluez calmement la réalité, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Ce genre de calme est magnétique. Les gens commencent à remarquer votre capacité à rester concentrés et sereins et ils ne peuvent s'empêcher de penser à la manière dont vous parvenez à garder la tête froide. Et voici un peu d'humour. Avez-vous déjà essayé de contrôler le temps qu'il fait ? Oui, moi non plus. C'est l'une de ces choses que nous devons simplement accepter, n'est-ce pas ? Il en va de même pour tant d'aspects de la vie. En acceptant ce qui est plutôt qu'en luttant contre, vous libérez de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre réponse, vos actions et votre tranquillité d'esprit. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Friedrich Nietzsche Lorsque vous acceptez ce qui est, vous devenez plus fort, plus résilient et plus admirable. Les gens se souviendront de vous comme de quelqu'un qui ne gaspille pas son énergie à résister à la réalité, mais qui se concentre plutôt sur tirer le meilleur de chaque situation. Alors, voici un petit défi pour vous. La prochaine fois que la vie vous lance un défi, prenez une grande respiration, acceptez-le pour ce qu'il est et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire ensuite. Remarquez comment les autres réagissent à votre calme et à votre acceptation et observez comment ils commencent à penser à vous pour votre manière de gérer la vie avec grâce. Et si vous êtes prêts à embrasser cette puissante compétence, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « j'accepte ce qui est ». Voyons qui est prêt à affronter la réalité de front et à laisser un impact inoubliable grâce à la puissance de l'acceptation. 8. L'action réfléchie Faire en sorte que chaque geste compte Alors, mes amis, plongeons dans notre huitième compétence qui les fera penser à vous sans arrêt. L'action réfléchie. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie exactement. En termes simples, il s'agit de faire en sorte que chaque geste compte. Au lieu de dériver dans la vie en réagissant à tout ce qui se présente, vous prenez des mesures intentionnelles et délibérées qui s'alignent avec vos objectifs et vos valeurs. Et laissez-moi vous dire que lorsque les gens voient que vous vivez avec un but, cela reste avec eux. Ils commencent à remarquer que chaque décision que vous prenez semble avoir un sens et ils ne peuvent s'empêcher de penser à vous. Imaginez ceci. Vous travaillez sur un projet et au lieu de simplement faire le strict minimum pour vous en sortir, vous abordez chaque tâche avec intention. Vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites et vous êtes clair sur le résultat que vous souhaitez obtenir. Vos collègues commencent à voir que vous ne vous contentez pas de suivre les mouvements. Vous avancez avec un but. Et ce genre d'énergie est magnétique. Ils commencent à penser « Waouh ! » Ils savent vraiment ce qu'ils font. Et soudain, c'est vers vous qu'ils se tournent pour des conseils ou de l'inspiration. « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être puis fais ce que tu dois faire. » Épique tête. Cette sagesse stoïcienne nous rappelle que l'action réfléchie ne consiste pas à être occupée mais à être intentionnelle. Lorsque vous alignez vos actions avec vos objectifs, vous devenez une force avec laquelle il faut compter. Quelqu'un qui ne se contente pas de flotter à travers la vie mais qui trace un chemin que les autres ne peuvent s'empêcher de remarquer. Alors voici le deal. Lorsque vous vivez avec un but, vous ne vous contentez pas de faire des choses. Vous avez un impact. Et cet impact est ce qui laisse une impression durable sur les autres. Vous gardant dans leur esprit bien après que l'interaction soit terminée. prête à commencer à faire en sorte que chaque geste compte. Laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « j'agis avec un but ». Voyons qui est prêt à prendre le contrôle de sa vie et à faire de chaque action un souvenir inoubliable. 9. La gratitude pour le présent. Le secret pour être inoubliable. Alors, mes amis, parlons de la neuvième compétence qui les fera penser à vous sans arrêt. La gratitude pour le présent. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. La gratitude, vraiment. Comment cela peut-il me rendre inoubliable ? Mais voici le truc. La gratitude est comme un super pouvoir déguisé. C'est l'acte simple d'apprécier l'ici et maintenant et lorsque vous le maîtrisez, vous rayonnez une positivité qui est absolument magnétique. Imaginez ceci. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et au lieu de vous plaindre de ce qui ne va pas ou de stresser pour l'avenir, vous vous concentrez sur les bonnes choses qui se passent en ce moment. Vous exprimez une gratitude sincère pour le moment, pour l'opportunité de vous connecter et pour les simples joies de la vie. Soudain, vous n'êtes pas juste une autre personne dans leur journée, vous êtes comme une bouffée d'air frais, quelqu'un qui apporte de la lumière dans leur journée. Ils commencent à penser à vous davantage parce que vous les faites se sentir bien appréciés et valorisés. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. Cette citation nous rappelle que lorsque vous êtes reconnaissant pour le présent, vous n'êtes pas seulement content, vous êtes puissant. Vous montrez aux autres que le bonheur n'est pas quelque chose à poursuivre, c'est quelque chose que vous créez ici et maintenant. Et c'est quelque chose dont les gens se souviennent. Ils se surprennent à penser, j'aimerais pouvoir être aussi content et heureux qu'ils le sont. Et tout d'un coup, vous vivez sans loyer dans leur esprit. Gardons les choses légères, avez-vous déjà remarqué à quel point les chiens sont plus heureux que les humains ? Ils ne s'inquiètent pas de demain, ils sont juste heureux d'être là, en ce moment, avec vous. Soyez la version humaine de ce chien. Lorsque vous montrez de la gratitude pour le présent, vous vivez dans l'instant et ça, c'est contagieux. Alors, voici un petit défi pour vous. La prochaine fois que vous êtes avec quelqu'un, prenez un moment pour exprimer de la gratitude. Il ne s'agit pas de faire un grand geste. Cela peut être aussi simple que de dire « Je suis vraiment content que nous passions du temps ensemble ». Regardez comment ce simple acte de gratitude change l'énergie et laisse une impression durable. Et si vous êtes prêt à commencer à pratiquer la gratitude et à vous rendre inoubliable, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Reconnaissant pour maintenant ». Voyons qui est prêt à apprécier le présent et à devenir la personne à laquelle tout le monde pense. 10. L'intelligence émotionnelle L'ingrédient secret pour être inoubliable Alors, mes amis, parlons de notre dixième et dernière compétence. L'intelligence émotionnelle. C'est peut-être l'ingrédient secret pour faire en sorte que quelqu'un pense à vous sans arrêt. Pourquoi ? Parce que l'intelligence émotionnelle consiste à comprendre non seulement vos émotions, mais aussi celles des autres. C'est comme avoir un super pouvoir qui vous permet de naviguer dans le monde complexe des sentiments avec grâce et perspicacité, laissant une impression durable sur tous ceux avec qui vous interagissez. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. Épictète. Cette sagesse stoïcienne frappe dans le mille. Imaginez ceci. Vous êtes dans une discussion animée avec un ami ou un partenaire, les émotions sont fortes et les choses pourraient facilement déraper. Mais au lieu de réagir impulsivement, vous prenez un moment pour comprendre d'où vient l'autre personne. Vous écoutez, vous empathisez et vous répondez de manière réfléchie. Que se passe-t-il ensuite ? Au lieu d'une dispute, il y a une connexion plus profonde. Ils se souviendront de la manière dont vous les avez fait se sentir entendus et compris, longtemps après la fin de la conversation. L'intelligence émotionnelle ne consiste pas seulement à gérer vos propres émotions, c'est à être à l'écoute de celles des autres et à utiliser cette compréhension pour bâtir des relations plus fortes et plus significatives. C'est le genre de compétence qui fait penser les gens « Waouh ! Ils me comprennent vraiment ! » Et cette pensée persiste, que ce soit au travail, dans les amitiés ou dans les relations amoureuses. L'intelligence émotionnelle vous distingue comme quelqu'un qui n'est pas seulement intelligent, mais aussi profondément humain. Alors, voici un défi pour vous. La prochaine fois que vous êtes en conversation, concentrez-vous vraiment sur l'écoute et la compréhension des émotions de l'autre personne. Remarquez comment cela change la dynamique et à quel point vous vous sentez plus connecté. Et si vous êtes prêt à commencer à maîtriser l'intelligence émotionnelle et à laisser une impression inoubliable, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je te comprends ». Voyons qui est prêt à exploiter cette puissante compétence et à devenir quelqu'un qu'il est impossible d'oublier. Voilà, vous avez maintenant les dix compétences puissantes du stoïcisme qui les feront penser à vous sans arrêt. Ce ne sont pas seulement des compétences, ce sont des outils pour vous aider à devenir quelqu'un d'inoubliable, quelqu'un qui laisse une impression durable sur tous ceux que vous rencontrez. Maintenant, voici ce que je veux que vous fassiez. Prenez l'une de ces compétences et commencez à l'appliquer dès aujourd'hui. Que ce soit la maîtrise de soi, la prise de décision rationnelle ou l'approfondissement de votre intelligence émotionnelle, choisissez-en une et concentrez-vous dessus. Et quand vous le ferez, revenez et partagez votre expérience dans les commentaires. Construisons ensemble une communauté où nous apprenons les uns des autres et grandissons ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté dédiée à la maîtrise des principes stoïciens et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et rappelez-vous, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, que ce soit ceci, vous avez le pouvoir de façonner la manière dont les autres pensent à vous. Assurez-vous que c'est inoubliable. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Restez forts, restez sages et continuez à briller avec cette grâce stoïque unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...